Bonjour à tous, c'est Steph. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintechs pour que vous fassiez les meilleurs choix. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou de réduire vos cotisations en assurance. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un acteur que vous ne connaissez peut-être pas mais qui peut changer votre vie de tous les jours. Donc, il s'agit de Floabank et aujourd'hui, et je dirais même en fait depuis quelques mois, depuis mi-2020, Floabank est sur notre site l'acteur numéro 1 en termes de crédit personnel. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager et à poser vos questions, laisser un commentaire, vos partages d'expérience. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et vos questions justement, se trouve un descriptif. Dans celui-ci, je mettrai un maximum d'informations parce qu'en quelques minutes en vidéo, on ne peut pas tout dire. Et ces informations vous permettront par exemple de faire une simulation chez Floabank pour savoir à quel taux sera financé votre projet si jamais vous avez besoin d'argent en ce moment. Je vous mettrai également un lien vers notre avis complet et impartial sur Floabank puisque c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et enfin, je vous mettrai le classement des meilleures solutions de crédit personnel en sachant que nous sommes un comparateur, on est impartial, on est 100% indépendant. Donc ce classement vous permettra de voir si, oui ou non, aujourd'hui encore, Floabank est bel et bien le numéro 1 dans les offres de crédit personnel. Voici notre avis complet. Donc la vidéo sera normalement assez courte, assez brève puisqu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur cet acteur. Floabank est anciennement la banque Casino. Elle existe depuis 2001 et aujourd'hui, le siège est basé à Bordeaux. Tous les mois sur notre site, nous mettons à jour le classement des taux TAEG fixe pour les crédits conso et il se trouve que Floabank arrive toujours en tête. Allons directement sur annotation que nous décernons à Floabank. Nous leur mettons une note de 4,5 étoiles sur 5, ce qui est vraiment excellent. Pourquoi ? Eh bien parce que ça fait des mois et des mois que Floabank est en tête de notre classement des prêts personnels. Donc il n'y a pas que le taux qui est important dans un crédit, il y a bien d'autres facteurs et justement, vous allez voir pourquoi Floabank, elle accoche quasiment toutes les cases. Comme je vous le disais, depuis maintenant de nombreux mois, ils sont numéro 1 en tête du classement parce qu'ils proposent le taux le plus attractif. Le taux TAEG fixe qu'ils proposent pour le crédit démarre des 0,5%, ce qui est vraiment très bas pour un prêt personnel. Donc pour savoir quel est le taux auquel vous aurez droit via Floabank, je vous invite à faire une simulation sur leur outil. Donc simulation qui est gratuite, sans engagement, qui ne nécessite rien du tout, si ce n'est donc donner quelques informations. Et en plus, cela ne prend que 3 minutes. Donc c'est vraiment hyper facile pour vous de vérifier si vous aussi ou pas, vous aurez droit donc à ces 0,5% pour réaliser votre projet. Mais ce n'est pas donc la seule raison qui fait qu'il arrive numéro 1 en tête du classement. Donc le taux qui est super, le fait que tout se passe en ligne de A à Z, donc de la simulation à la signature du contrat, donc c'est vraiment hyper pratique, d'autant plus en ce moment, n'est-ce pas ? Le fait que la simulation ne prend que 3 minutes, et encore 3 minutes, on est large, donc c'est vraiment hyper rapide, et que la réponse est une réponse de principe immédiate. Donc c'est-à-dire qu'immédiatement déjà, vous saurez si, oui ou non, vous avez droit à un prêt. FloiBank propose un nombre varié de prêts personnels. Et nous retrouvons par exemple le prêt conso pour un prêt automobile, un prêt automobile hybride, un prêt automobile pour une voiture électrique, un prêt pour un bateau, pour un camping-car, un prêt pour faire des travaux en termes d'économie d'énergie, un prêt pour organiser un événement, un prêt pour vos vacances par exemple, ou alors un mariage. Il sera possible d'emprunter chez eux jusqu'à 50 000 euros, donc ça laisse quand même une belle enveloppe budgétaire pour réaliser ces projets, n'est-ce pas ? Mais il faut savoir que FloiBank est également très fort en termes de solutions innovantes de paiement et de financement. C'est pour cette raison par exemple qu'il est possible avec eux de faire des prêts instantanés, mais également ils ont une solution qui s'appelle Coup de Pousse et il s'agit de micro-crédit. Et par exemple si jamais vous avez besoin de 500 euros ou de 1000 euros pour finir le mois, et bien c'est possible avec FloiBank. Il faut savoir qu'également FloiBank s'est vraiment beaucoup développé dans des partenariats avec de nombreux sites web. Ils en signent, ils signent des collaborations je dirais quasiment toutes les semaines. Vous avez cette information sur leur compte LinkedIn si jamais cela vous intéresse. Et vous voyez que par exemple grâce à FloiBank, de nombreux sites web comme Sport2000, Oskaro ou Malongo proposent maintenant le paiement fractionné. Le paiement fractionné, c'est le fait de pouvoir payer en 3 à 10 fois sans frais. Et donc ça, ça passe par FloiBank et c'est grâce à FloiBank. Donc du coup, je pense vous avoir tout dit, mais je n'ai pas dit le principal. car en effet, le principal quand on a besoin d'argent, c'est qu'il faut savoir que pour un crédit, un crédit vous engage et il est impératif de votre côté de vérifier votre capacité d'endettement avant de vous engager. En ce moment, le taux d'endettement maximum est de 33%. Donc vraiment, évitez de le dépasser. Et surtout, quand vous complétez une demande de devis, quand vous faites une simulation, dites la vérité, c'est primordial. Non seulement pour vous, pour votre santé économique et financière, mais aussi pour le crédit par la suite car vous pouvez avoir des problèmes. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez donc, comme je le disais aussi, un partage d'expérience à faire parce que nous, de notre côté justement, on a cherché des points négatifs chez FloiBank et pour tout vous dire, on en a trouvé un petit peu sur la partie carte bancaire, mais sur la partie crédit, on n'a quasiment rien trouvé, du moins rien de récurrent et rien qui ne nécessitait à être cité dans notre page sur l'avis qui concerne FloiBank pour les crédits. Je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.